Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que tout va bien, la saison de NBA va pas tarder à reprendre, donc de mon côté, tout va bien. Aujourd'hui, dans le parquet, on va se parler d'un mode que vous affectionnez particulièrement, je le sais, c'est le mode ma carrière. Allez, c'est parti. Pour les petits nouveaux sur NBA 2K, sachez que le mode ma carrière, c'est l'opportunité de créer votre propre joueur et de le faire évoluer sur et en dehors des terrains, et puis surtout de l'emmener de la fac jusqu'au Hall of Fame NBA. Allez, on commence avec les joueurs sur console de nouvelle génération avec une nouvelle ville incroyable et l'opportunité est de découvrir le scénario le plus vaste de l'histoire de Touquet. Dans ce nouvel opus, Touquet célèbre le croisement et ça, ça me plaît, de la musique et de la culture basket avec Comégérie, écoutez bien, J. Cole, rien que ça. Mais il va falloir bosser un petit peu avant d'avoir l'opportunité de le rencontrer et de découvrir son studio Dreambeam. Et comme d'hab, sachez que la team Touquet a bien pris en compte vos remarques sur NBA Touquet 22. Du coup, dans NBA Touquet 23, la taille de la ville a été réduite de 30% et de nouveaux modes de transport apparaissent comme le métro. Ouais, vous allez pouvoir prendre le métro dans NBA Touquet 23 et vous déplacez d'un bout à l'autre de la ville en un clin d'œil. Et dans Touquet 23, chaque zone de la ville aura une thématique renforcée. Pour ceux qui ont déjà la chance d'avoir le jeu entre les mains, dites-moi en commentaire si vous validez le château fort du Northside Knights. De nouveaux espaces sont créés, le bloc au centre avec tout ce qui est compétitif, rec, pro-am. Le cinéma, c'est une des nouveautés, lieu de match à thème, des événements, plein de choses que vous allez kiffer. L'aréna pour préparer vos matchs NBA et tant qu'à faire pour vous habiller correctement. Et j'en passe pas mal, mais je vous laisse évidemment découvrir tout ça par vous-même. Et si en revanche vous jouez sur console de génération actuelle, vous ne serez pas en reste. Préparez-vous à une petite croisière sur le Goat Boat. Meilleure expérience, facilité pour trouver des adversaires et surtout faire parler votre niveau. Toute l'année, vous voyagerez à travers le monde avec de nouvelles quêtes dédiées. Le scénario sera aussi différent. Il va vous falloir batailler pour atteindre les sommets de la NBA. Que vous soyez dans la ville ou dans le bateau, ce sera absolument parfait pour vous retrouver entre fans de basket, avec vos potes, pour disputer des matchs et rencontrer de nouveaux coéquipiers. Bref, vous l'aurez compris, le mode ma carrière, c'est vraiment le moyen de vivre l'expérience et la culture NBA au maximum. D'amener votre style de jeu et votre style vestimentaire. Vous pourrez tout personnaliser et surtout défier les autres membres touqués. Allez, régalez-vous sur ce mode ma carrière. Vous en profitez bien, comme d'hab en commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Et on se retrouvera très vite dans un prochain épisode pour parler de MyTeam. Et j'aurai peut-être un pote qui m'accompagnera pour ça. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501